Mon parcours, c'est assez simple et ça a toujours été béni dans le basket. J'ai débuté le basket à l'âge de 10 ans, j'y ai joué jusqu'à 33 ans. Les catégories de jeunes, puis ensuite le centre de formation, un peu de Pro B pendant 6 ans et 10 ans de Pro A, le tout au sein du même club, le HTV. A la fin de ma carrière, j'ai eu l'opportunité d'entraîner l'équipe Espoir, la saison 2011-2012. J'étais avec le centre de formation et j'ai entraîné l'équipe Espoir, puis ensuite j'ai basculé sur le poste d'assistant coach en Pro B. Et ces deux dernières saisons, j'étais l'entraîneur en chef, on va dire, de l'équipe Pro B du HTV. Donc c'est vrai que ce parcours-là a fait parler à la fois pour les joueurs et puis pour le staff. Et l'occasion de Dijon s'est présentée en fin de saison dernière, lorsque des contacts ont été pris. Et c'est un challenge à la fois très intéressant et difficilement refusable, parce que comme tout compétiteur, on veut aller vers le plus haut niveau et Dijon est en Pro A. Donc forcément, c'est un choix voulu et je serais content d'être là. Et après, on va travailler par rapport à Orléans. On repart pratiquement à zéro, puisque seul Jacques Alingué est resté. Olivier, qui faisait partie du groupe l'année dernière, est passé professionnel. Mais mis à part ces deux joueurs-là, il y a huit nouveaux joueurs, un nouveau coach. Donc c'est vraiment, tout le monde repart d'une feuille blanche. Ça coïncide un peu avec le nouvel élan que va insuffler le président à la JDR. Puisque outre le sportif, on sait qu'il y a une nouvelle organisation au niveau commercial, au niveau administratif, au niveau sportif. Donc ça permet vraiment d'insuffler un nouvel élan à tout un club. Il est impossible d'attirer des gros poissons référencés de proie, parce que tout simplement, ça coûte trop cher. Ou si on en attire un ou deux, il n'y a plus d'argent pour construire une équipe compétitive sur les autres postes. Donc on prend le pari d'essayer de faire venir de bons joueurs, qui ne sont pas des superstars. Et des joueurs également, avec un état d'esprit, on va retourner vers le collectif, où ils sont prêts à faire des efforts défensifs, des efforts offensifs, pour que justement le collectif qui va être mis en place soit meilleur que les individualités. Ensuite, on sait aussi que le talent fait gagner des matchs, il ne faut pas se leurrer. Mais bon, on va essayer, parce que ce sont des bons joueurs, et on va essayer à travers ce collectif que les individualités se dégagent pour faire la meilleure saison possible. On a beaucoup travaillé, il y a eu un gros volume d'entraînement depuis le 17 août. Mais quand il y a un nouveau coach, quand il y a 8 nouveaux joueurs, ça serait mentir de dire qu'on est prêt à 100% pour les premiers matchs de championnat. On essaie d'être le plus près possible, le plus proche de ces 100%. Mais il reste encore du temps, ça prend du temps, parce que tous les joueurs viennent d'horizons différents. Il faut qu'ils s'habituent à une nouvelle méthode de travail, à des nouvelles formes défensives, offensives. Et ça prend du temps, du temps on n'en a pas. Il faut compenser cela par une envie de tous les instants, une agressivité, des choses qui ne s'apprennent pas, on va dire que les joueurs ont en eux pour pallier ce manque. Au niveau des Américains, même s'ils n'ont jamais joué en Pro A, ils ont toujours joué en Europe. Donc ils ont quand même un jeu assez européanisé, ils savent un petit peu comment ça se passe. Donc je pense qu'on a gagné du temps par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut créer une équipe, donc on s'y attelle. Il y a eu des bonnes choses en préparation, des moins bonnes. Et on va attaquer samedi, on verra où on en est.